Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera pour un maquillage. Donc on va pas faire n'importe quel maquillage. Je vais vous présenter Tadam ! Mademoiselle Vis Deux ! Et oui, je n'ai pas tenu ma promesse. Je l'ai acheté quand même. Mon chéri ne le sait pas. Donc ça reste un secret entre nous. Sinon je me fais défoncer. Mais j'ai promis, j'ai promis, j'ai promis que je ne l'achèterai pas. Et j'ai été faible. Je l'ai acheté quand même. Voilà. Donc j'ai déjà mis mes scotches. Et ma base à paupières de chez Hockey Essence. Voilà. Donc aujourd'hui ça sera un maquillage vite fait et simple. Parce que je n'ai pas le temps avec la vis de... Je vais tout d'abord prélever de la couleur Shell Shock. Celle-ci. Si on voit bien. Celle-ci dans le coin interne de l'œil. Ah, je suis très mal à l'aise. Je suis accroupie. Et c'est vraiment nul de se maquiller accroupie. Donc j'ai mon pinceau Front Cover. Celui-là je ne le quitte plus. Ensuite, je vais appliquer la Madness. J'espère que vous verrez. La bleue. Sur l'autre côté. De la paupière encore libre. Trop beau, trop beau, trop beau. Waouh ! Quelle belle couleur. Et je vais appliquer donc... Le... Le quoi ? Désolée, je ne parle pas anglais. C'est le Prank. Donc, c'est cette couleur-ci là. Je ne sais pas si on verra bien. Sinon, je vous les mettrai en photo. En coin externe. Et remonter. Voilà, remonter et fondre vers l'avant. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Quel beau dégradé de couleur. C'est très joli. Je suis vraiment mal... 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 Mal à genoux. Mal accroupie. Donc vous voyez, je ramène la couleur vers l'argenté. Pour que ce soit un peu plus clair. Et là, je fonce vraiment. Ensuite, je vais appliquer mon eyeliner de chez Maybelline. Peut-être que je vais changer après. Voilà, donc j'ai raccordé mon trait d'eyeliner en faisant un trait d'eyeliner au ras de cil inférieur. Et maintenant, j'applique le crayon noir de chez Front Cover. Ensuite, je prends mon recorpe cil. Je vais appliquer la base blanche de mon mascara qu'on trouve sur les marchés d'Igiona. On laisse bien sécher. Et à ce moment-là, je vais appliquer mon mascara de chez Sephora. Celui-ci. Donc voilà, une fois que... Donc une fois que ma première couche de mascara Sephora est bien sec, j'ai ensuite appliqué mon better de chez P2. Donc je vais vous montrer la brosse. Voilà. Et j'ai appliqué juste vraiment au coin totalement interne de l'œil, un petit peu de liner pailleté de chez Urban Decay, celui-ci. Voilà, ça fait une petite touche lumière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais les photos de plus près pour que vous voyez mon maquillage de plus près. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501